Le meulage constitue une étape importante de l'affûtage. Tout travailleur du bois doit adopter une méthode efficace et précise pour accélérer le meulage des lames. Cette tâche s'impose lorsqu'il faut reformer un biseau principal endommagé ou simplement le rafraîchir avant le polissage. Si la lame est ébréchée, il faut d'abord éliminer les encoches à l'aide d'un touret ou d'un abrasif à grains grossiers comme une pierre diamantée ou du papier abrasif. La lame doit demeurer perpendiculaire pendant l'opération pour éviter de rendre le tranchant oblique. Il faut également meuler la lame pour rétablir le biseau principal lorsque le biseau secondaire est devenu trop large pour qu'un simple polissage soit efficace. En général, un travailleur du bois meule le biseau à nouveau après 10 à 15 polissages. Plusieurs options existent pour meuler le biseau d'une lame. On peut employer des outils électriques ou travailler à la main. Comme le meulage nécessite de retirer beaucoup de matière comparativement au polissage, l'utilisation d'abrasifs grossiers est de mise. Parce qu'ils enlèvent rapidement beaucoup de matière, les appareils d'affûtage électrique s'avèrent bien efficaces pour rétablir un biseau principal. Il y a toutefois le risque de faire surchauffer le métal et de lui faire perdre sa trempe. Cela peut se produire bien avant que l'acier change de couleur. Si le métal devient trop chaud au toucher, un temps de refroidissement est nécessaire. On peut aussi recourir à un touret d'établis avec différents accessoires pour obtenir rapidement un biseau principal parfait. Les ateliers où l'affûtage fait partie des tâches quotidiennes et les ateliers scolaires ont besoin d'appareils d'affûtage électrique pour s'acquitter rapidement de l'étape du meulage. Le meulage manuel fait quant à lui appel aux mêmes abrasifs et aux mêmes accessoires que ceux utilisés pour le polissage. C'est souvent par là que commencent les débutants. Les méthodes de meulage manuel prennent plus de temps, mais elles risquent moins d'endommager la lame et laissent assez de jeu pour corriger le tir en cas d'erreur. Placez la lame dans le guide en fonction de l'angle du biseau principal voulu, puis meulez-la. Le temps nécessaire pour le meulage dépend de la rugosité de l'abrasif. Si vous optiez pour un abrasif de grain 1000, par exemple, l'opération demanderait beaucoup de temps. C'est pourquoi un abrasif plus rugueux est nécessaire. Une pierre diamantée de gros grains est un bon choix, car en plus de meuler rapidement le biseau principal, on peut s'en servir pour dresser les pierres à eau ou en céramique. Une option plus abordable consiste à coller un papier abrasif sur une surface plane en verre ou en granit. On peut utiliser du papier autocollant ou du papier ordinaire fixé avec un adhésif en aérosol. Il est important de débarrasser le papier des particules de métal pour qu'il conserve son pouvoir abrasif. Pour éviter que l'abrasif laisse des rayures trop profondes sur le biseau, la grosseur du grain ne devrait pas être inférieure à 100 ou 80. Il faut passer à un abrasif plus fin dès que le biseau principal est presque rétabli pour en terminer le meulage et éliminer les dernières rayures. Le grain le plus fin à utiliser pour meuler le biseau principal est un choix personnel, puisque c'est le biseau secondaire qui, dans les faits, procure son pouvoir tranchant à une lame. L'important est d'éliminer toute rayure sur le biseau principal. On recommande souvent de terminer le meulage du biseau principal avec une pierre diamantée de grain 600 ou encore avec une pierre à eau ou en céramique de grain 1000. Quand le biseau principal est correctement meulé, il est temps de passer au polissage du tranchant.